La crise sanitaire est maîtrisée et donc les Calédoniennes, j'ai des Calédoniens qui souhaitent, peuvent se rendre aux urnes le 12 décembre, pourront le faire dans la paix, dans le calme. Le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie aura bien lieu le 12 décembre. Le haut-commissaire, représentant de l'État, l'a annoncé en province nord, fief des indépendantistes. Eux réclamaient le report du vote à cause de la crise sanitaire qui touche la Nouvelle-Calédonie depuis le mois de septembre. Même si la situation s'améliore, le FLNKS estime que l'on est encore dans le temps du deuil. Il confirme qu'il ne participera pas à cette consultation. Si le 12 décembre, une partie seulement de la population va voter avec une abstention plus ou moins massive, et cette abstention, elle va faire quoi ? Elle va délégitimer les résultats de cette consultation. Les non-indépendantistes sont satisfaits. Ils étaient favorables au maintien du référendum. Je considère que cette décision est normale. Les critères sanitaires aujourd'hui sont plutôt favorables. Il aurait été plutôt anormal que l'État fasse le choix inverse. Donc c'est une bonne chose que ce référendum se tienne le 12 décembre prochain, manière à passer à la suite le plus vite possible. Les Calédoniens sont eux aussi partagés. C'est une très bonne chose. Il faut que ce soit fait, qu'on puisse avancer. Il aurait pu être reporté quand même pour nous laisser le temps. Je ne sais pas, là, on avait plusieurs morts quand même par rapport au Covid et tout. Nous laisser le temps de faire le deuil de nos morts. Se posent maintenant plusieurs questions. La campagne et le vote se passeront-ils dans le calme ? La Nouvelle-Calédonie fait partie des pays à décoloniser. L'ONU va donc envoyer des observateurs. Comment réagiront-ils face à une consultation à laquelle tous ne participeront pas ? L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Comment réagiront-ils face à unâne, on continue surrete le de Floory-R severe ? L'applaudword. Sous-titrage ST' 501